Bonjour, amis de la Suisse, je m'appelle Marie-Ange, j'ai 23 ans, je travaille à l'hôtel La Pirogue comme standardiste, j'aimerais bien avoir correspondant garçon entre 26 ans et 30 ans. Je me présente comme une femme dynamique, affectueuse et sympathique. J'aimerais bien rencontrer garçons sympas et travailleurs. Applaudissements ... 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 La beurre y est très dure, mais ceux qui y travaillent se considèrent privilégiés dans un pays où près de la moitié de la population active est au chômage. Fuir cette vie, aller ailleurs, au-delà de l'océan, quitter à la fois ce paradis de soleil et cet univers de pauvreté. C'est un rêve qui germe dans le cœur de ce peuple d'insulaires. Bonsoir, je suis Micheline Philogène Delmaurice. J'ai 17 ans, je cesse de correspondant de Suisse. Comme passe-temps, je pratique la danse. Je suis très douée pour la cuisine mauricienne. Du côté caractère, disons, très facile à s'adapter pour faire des amis. Je cesse un garçon beau, doux, sensible, sentimentale. Les jeunes filles de Port-Louis, la capitale, travaillent en majorité dans des usines de textiles. Ces ouvrières reflètent la diversité des races de l'île Maurice, où cohabitent hindous, musulmans, chrétiens, bouddhistes. Mosaïque linguistique, où le créole, le français et l'anglais servent de langue de référence. L'île Maurice est un pays jeune. La moitié de sa population a moins de 20 ans et constitue une main-d'oeuvre agile et bon marché. Ces jeunes filles touchent un salaire de misère. 20 roupies, c'est-à-dire 4 francs suisses par jour. Les chemises qu'elle confectionnent sont destinées à l'Europe, et notamment à la Suisse, ce pays si lointain, où il fait, paraît-il, si bon vivre. J'aimerais savoir qui d'entre vous aimerait épouser un Suisse et vivre en Suisse. Il n'y aura jamais autant de garçons pour autant de filles. Il est 5 heures. Comme tous les jours, Marie-Floris rentre de l'usine, accompagnée de son père et de sa petite-fille. Ici, la vie quotidienne, faite de tâches ménagères et de petits travaux de jardinage, paraît bien monotone et sans grand avenir, même si ses filles habitent au 24 avenue de l'Espérance, dans la banlieue d'une petite ville du nom de Quatre-Bornes. Nathalie est âgée de 17 ans. Elle rêve déjà au prince charmant. Marie-Floris, sa sœur, s'est mariée très jeune. Divorcée, mère de deux enfants, elle espère bien, à 22 ans, refaire sa vie. L'existence de Dolly est jalonnée de moments difficiles. Veuve, avec un enfant, elle aussi rêve d'une autre vie. En fait, les trois sœurs rêvent d'épouser un garçon suisse. Je pense qu'ils sont très beaux, ils sont très sympathiques. Et puis, ils ont de l'amour vraiment pour une fille. Ils ne pensent pas pour se marier avec une fille, puis pour se créer avec elle. Je pense qu'ils pensent de se marier, puis durer la vie ensemble. Puis, Nathalie, comment tu t'imagines un garçon suisse que tu aimerais rencontrer? Moi, j'aimerais rencontrer un garçon qui travaille bien, et puis qu'il veut venir se marier un jour à Maurice. Et puis, on va partir en Suisse. Et puis, on va se promener un jour. C'est ma famille, comme ça. Et puis aussi, pour qu'il ait joli, sympathie et tout. Et Dolly, quel homme tu aimerais rencontrer? Pour moi, j'aimerais un homme qui m'acceptera avec moi, avec mon enfant, parce que je suis heureuse maintenant. Je ne vais pas avoir un garçon qui va m'aimer et puis me quitter pour le jour. Mais finalement, la description que vous me faites, vous ne pensez pas trouver ça à l'île Maurice? Non. Parce qu'ici, à l'île Maurice, quand une femme a un enfant, alors ça ne marche pas pour les hommes ici. Ici, les Mauriciens, ils n'aiment que la femme, mais ils n'aiment pas vos enfants. Comme moi aussi, j'ai des enfants, les hommes ici à l'île Maurice, quand une femme a un enfant, alors ils pensent d'abuser la femme et puis ils quittent la femme avec l'enfant. Et ça, ça ne nous intéresse pas du tout. Et en Suisse, vous pensez qu'on ne le fait pas? Non. En somme, vous pensez que votre bonheur, c'est en Suisse? Oui. Cette promiscuité engendre un sentiment d'étouffement, avivé par le poids de la religion et d'une morale très stricte. Ce qui fait naître aussi chez certaines Mauriciennes une volonté d'indépendance à l'égard de parents, souvent autoritaires. Vivre ailleurs, loin, très loin d'ici, la jeune fille mauricienne éprouve, comme tous les habitants de l'île, ce désir obsessionnel, même si plus tard, elle ressentira une vive nostalgie de son pays. Et puis on vous a parlé des défauts des Suisses. Ah non. Mais ils en ont quand même. Ah mais non, on nous a toujours dit les bonnes choses sur la Suisse. Est-ce qu'on vous a dit que c'était un pays riche? Non. Vous avez des objets de Suisse? Ah non. Vous savez ce qu'on fabrique en Suisse? Ah non. Et vous savez où se trouve la Suisse? Non. Et pourtant c'est l'espoir. Ah oui. Un clocher suisse, un mari suisse, vision presque onirique. Plutôt que d'épouser un chômeur à l'île Maurice, mieux vaut d'épouser un travailleur en Elvétie. Se marier en Suisse, c'est-à-dire ailleurs, très loin, là où les confettis sortent comme par enchantement de boîtes de chocolat, c'est se condamner au bonheur. C'est le conte de fées que se racontent sans trop y croire les jeunes filles mauriciennes. Comme toutes les mauriciennes arrivant en Suisse, Marie-Noël disposait d'un visa de trois mois. Trois mois pour réaliser son rêve le plus cher, le plus fou. Trois mois pour devenir la femme d'un Suisse, de Fritz Rothschild-Berger, chauffeur-livreur, habitant à Marly, dans le canton de Fribourg. J'avais depuis très longtemps une faiblesse pour les femmes de couleur, des mauriciennes spécialement, qui viennent. C'était l'idéal pour moi. Puis j'ai raconté Marie-Noël ici, puis j'ai essayé de mettre en réalité mes rêves. J'ai espéré, j'ai essayé. Apparemment, vous avez réussi. Oui. Et vous, Marie-Noël, qu'est-ce qui vous a plu le plus chez Fritz quand vous l'avez vu, quand vous avez commencé à le connaître ? Moi, j'ai dit, ben, ça y est, j'ai vu un homme qui me plaisait, que ça allait jouer si je me marie avec lui, parce que j'ai cherché un homme à peu près de ce genre, simple, gentil, calme. En somme, c'est le portrait robot du Suisse. Oui, j'ai pensé chaque fois à Maurice. Si un jour je me marie avec un étranger, même s'il est un peu plus âgé que moi, mais qu'il est gentil, ça me fait beaucoup. C'était un peu l'homme idéal que vous imaginiez à l'île Maurice ? Oui. Vous êtes heureuse aujourd'hui ? Oui, très heureuse. Vous avez l'impression que vos amis qui sont restés à l'île Maurice vont vous envier ? Oui, parce qu'ils m'écrivent, ils me disent de chercher quelqu'un pour eux. Il y en a beaucoup, des cousines, des copines de travail, tout ça. Bonsoir, je m'appelle Morissette Lamour, j'ai 26 ans, je suis gentille, sympa, douce, affectueux. Je travaille dans un hôtel, je suis à Saint-Galçon-le-Suisse de 29 à 32 ans, gentille, sympa, qui a de bonne manière, et surtout travailleur, et aussi très gentille. Merci. C'est tout. Pour entrer en contact avec un garçon suisse-romand, la Mauricienne demande à une sœur, à une amie mariée en Suisse, de faire paraître une annonce dans l'Illustré ou dans d'autres revues. Ainsi, qu'elles habitent dans des villages tels que bambou, pamplemousse, flic en flaque ou cure-pipe, les Mauriciennes attendent avec impatience une lettre timbrée de Suisse en réponse à leurs annonces. Roselyne, gentille, mauricienne, 24 ans, désire correspondre avec un jeune homme suisse, sérieux, sincère, 25 à 35 ans, afin de fonder un foyer heureux. Et Clérette? Clérette, jolie, mauricienne, 23 ans, désire entrer en contact par correspondance avec un jeune homme sérieux, franc en vue de mariage. Bonjour. Bonjour. Il y a du courrier pour vous, pour Clérette, souvent. Ah, Roselyne aussi. Une lettre en cours pour Roselyne. Oui, toujours pour Roselyne. Oui. Ah, une lettre en cours pour Clérette. Merci. Une lettre pour Roselyne. En cours ? En cours pour Clérette. Merci, Jacques. Au revoir. Au revoir, bye-bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir Clérette, tu viens à fêter. Et tiens, c'est lui-même qui m'a écrit. Les vieux, il ne me plaît pas du tout du coup. Moi aussi, Yannick. Je suis maître, je vais te dire, qu'est-ce qu'il m'écrit? Je suis maître valet dans la campagne à Genovoire, 33 ans. Je suis célibataire, encouragée, grand et fort et j'aime la vie de la ferme. Tu vois? Il m'a dit la même chose. Il ne me plaît pas du tout. Moi aussi, Yannick. Regarde sa tête. J'ai une photo encore. Il est vieux. Il n'est pas beau du tout? Mademoiselle, je me présente, divorcée, 41 ans, 1m76, 90 kilos. Chauffeur de camion en Lausanne. Habite dans une petite ferme où l'on garde des animaux avec mon fils. Je désire me marier le plus vite possible. Je paie tous les frais du voyage. Bonne salutation, Daniel. Alors, quelle impression vous avez de cette lettre? J'aime pas du tout. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est qu'il est... Il est diffoncé. Et puis, il me dit, je paie tous les frais du voyage le plus vite possible. Ça aussi, j'aime pas. Après, on cherche un rançon pour aimer un amour. On n'est pas des filles à vendre. On cherche quelqu'un pour vivre, pour la vie, se marier, mais pas quelqu'un de ce genre. Bonsoir, je m'appelle Viviane, j'habite à Bambou. J'ai 26 ans. Je cherche un correspondant de Suisse de 30 à 37 ans. J'aime un garçon qui est doux, gentil, bon caractère. Et j'espère que je serai heureuse avec le garçon de Suisse. Bonjour. Je cherche la maison de Sarodja. Pardon? Je cherche la maison de Sarodja. Sarodja. Bien joué. Mettre une annonce, échanger des lettres, c'est l'espoir de partir, de rejoindre un jour un garçon qui vit à 10 000 kilomètres d'ici. C'est là-bas. Mais écrire une lettre d'amour ne s'improvise pas. Cela a suscité une nouvelle vocation, celle d'écrivain public bénévole. Dans la banlieue de Rosil, entourée de son frère et de sa mère, Sarodja a réuni ses amis chez elle. Elle leur apprend à rédiger de belles lettres destinées à des correspondants qui habitent dans un pays lointain qu'on appelle la Suisse. On va aller au cinéma au bord de la mer et faire la lecture. Et on demande les mains à fêter. Tu es d'accord d'envoyer la photo? Combien de photos tu viens? J'ai décidé de vous envoyer, mes chers messieurs, si ma photo ne vous plaît pas, sans vous recommander de bien vouloir, mais la retourner. Mais en cas qu'il vous a fait attirer, vous pourrez la garder pour vous-même. Tu veux que j'ajoute quelque chose? Voilà, Sarodja, vous voulez écrire une lettre? Oui, j'écris une lettre pour une amie. C'est la première fois qu'elle répond à un correspondant suisse. Et je l'aide un peu. Vous écrivez beaucoup de lettres par semaine? Pas exactement par semaine, puis deux ou trois lettres par jour. Et alors, qui décide de la réponse à donner lorsqu'on reçoit une lettre de Suisse? Parfois c'est moi, parfois c'est elle. Mais je suis un peu prudente à les jugements. Et quand vous critiquez les correspondants, quelles réactions ont vous aimé? Noël n'aime pas quand on critique les correspondants bien aimés. Alors Foufoun, vous êtes en correspondance avec un Suisse? Oui, je suis en correspondance avec un Suisse. Il habite à Martigny, plus précisément à Philly. Il vous écrit souvent? Oui, deux fois par mois. Et vous lui répondez? Oui. Systématiquement, chaque fois? À chaque fois, oui. Depuis combien de temps êtes-vous en correspondance avec lui? Depuis environ trois mois. J'ose vous demander ce qu'il vous écrit, sans indiscrétion. Ah, il me parle beaucoup sur le temps, la région et puis de la géographie, tout ça. Il m'a même envoyé un plan sur la ville où il habite. Et il vous a écrit aussi quelque chose? Oui. Écoutez. Observez bien le plan des arbres balaisanes. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de champignon, car l'été a été trop sec. Mais à partir de maintenant, je devrais en trouver. J'en mettrai une partie au vinaigre et une partie à sécher. Vous pourrez apprécier la différence. Je suis heureux d'apprendre que vous aimez cuisiner et obtenir un ménage avec propreté. Je ne vous en demande pas davantage. Notre région, le Valais, est une région qui produit les meilleurs vins du monde. Nous avons le plus grand vignoble de Suisse et, paradoxalement, le moindre alcoolique. À part cela, toute la plaine est cultivée de tomates, carottes, oignons, etc. Orbes fruitiers tels que apricotiers, pommiers, poiriers, cerisiers, bruniers, etc. Sur cela, je termine ma lettre, sinon je ne serai plus que vous dire la prochaine fois. Alors, est-ce que vous êtes satisfaite des lettres de votre correspondant? Pas toujours. J'aurais aimé qu'il me parle plus sur lui, sur la vie, plutôt que de la température, de l'arrusion. Seroja, à force d'écrire des lettres pour vos amis, est-ce que vous, vous n'avez pas envie de correspondre avec un Suisse? Oui, bien sûr, j'aimerais tant avoir des correspondants, mais j'aimerais tant avoir un correspondant intelligent, doux, honnête, sincère, affectué, compréhensible. Comme pour moi, je suis simple, je suis romantique et... romantique depuis... de sentimentale. Et puis, j'aime vivre une vie heureuse. Vivre une vie heureuse, c'était le désir de Marjorie. Cette jeune mauricienne vient de célébrer son deuxième anniversaire de mariage avec Rodolphe, charpentier, habitant dans un petit village du canton de Fribourg. Plutôt que d'entretenir une longue correspondance, Rodolphe a préféré faire le voyage à l'île Maurice et chercher femme sur place. Selon moi, c'est mieux de se trouver sur place, disons. Parce qu'on a... on peut voir à qui on a affaire. Disons que... c'est beaucoup mieux de se déplacer parce que... avec une lettre ou une photo, il me semble qu'on peut vraiment pas se connaître. Parce que moi, j'ai fait l'expérience, je correspondais à peu près une année avec une mauricienne, qu'en allant la trouver là-bas, j'ai vraiment vu qu'on avait pas de caractère qui... On aurait pas pu, personnellement, d'après mon idée, vivre ensemble. Et ce que moi, ce que j'aurais recherché, c'était d'avoir une femme pour tenir mon ménage, premièrement. Voilà. Quelle est la qualité ou les qualités que vous reconnaissez comme essentielles chez votre femme? Moi, je trouve que ma femme est très attachante et qu'elle s'occupe bien de son ménage, quoi. Et puis, ils sont assez économes, quoi. Faut pas une dépense seulement à son mari. Je représente la femme mauricienne à peu de choses près à la 2 chevaux française par rapport aux femmes européennes à la Mercedes, quoi. Bonsoir, je m'appelle Alda, j'ai 24 ans, je travaille dans un hôtel, je suis douce, gentille, effectueuse, travailleuse. J'aime la plage, le cinéma, la danse. Je cesse un garçon suisse de 25 à 35 ans, beau, honnête, doux, effectué, qui travaille par exemple comme ménisier, peintre, mécanicien ou n'importe quel boulot. Que ce soit brun ou blond, pas de différence pour vivre ce soir gentil. Jocelyne Marisson vit dans un bidonville, à quelques kilomètres de Quatre Cocos. Elle fait partie d'une nombreuse famille, 23 personnes qui habitent dans une baraque composée de trois chambres. Les quelques roupies gagnées quotidiennement ne suffisent pas toujours à nourrir les enfants. Le revenu de la famille repose sur le travail des deux grandes sœurs de Jocelyne, car les garçons sont tous au chômage. La famille Marisson fonde tous ses espoirs sur Jocelyne, qui correspond depuis plus d'une année avec un garçon suisse. Et l'on parle de plus en plus mariage. Pour les Marissons, le départ de Jocelyne, c'est l'espérance d'une vie meilleure. Comme beaucoup de mauriciennes, on sait que Jocelyne n'oubliera pas sa famille restée au pays, et qu'elle lui fera parvenir chaque mois quelque argent suisse. Il habite où ton ami suisse ? Fruibo, à Fruibo. Combien de lettres as-tu déjà écrites ? Beaucoup de lettres. Beaucoup ? Oui. Et lui te répond chaque fois ? Oui. C'est toi qui écrit les lettres ? Non, c'est ma sœur Maryse, ma grande sœur. Pourquoi Maryse ? C'est vous qui écrivez les lettres ? Oui, c'est moi parce que je suis très intéressée à écrire la lettre. Mais c'est pas difficile pour vous d'écrire une lettre d'amour qui est destinée aux fiancées de votre sœur ? Non, j'ai l'habitude. Jocelyne. Donc vous écrivez les lettres, et quand vous recevez une lettre de Jacques, qui la lit ? C'est moi-même. Je sais n'importe la lettre, elle me dit des liées à l'ange. On s'assoit, si elle est liée, puis on dit. Donc vous savez toute l'histoire de votre sœur ? Oui, je sais toute l'histoire de ma sœur. Vous êtes un peu la confidente de ma sœur. Oui. Jocelyne, voilà, c'est telle nuit, tu peux la relire. Jocelyne, je l'imagine qu'elle est très jolie, d'après la photo, par rapport à la photo, elle est très jolie, très sympa. Je souhaite, d'après la photo, qu'elle va m'aider, qu'elle va... Car finalement de Jocelyne, qu'est-ce que vous attendez ? J'attends un mariage, qu'on puisse être les deux, avoir une petite famille, s'aider l'un à l'autre. Il ne faut pas beaucoup pour vivre, très peu. Parce que moi, je ne demande pas beaucoup, mais uniquement une personne auprès de moi, pour s'aider, pour être heureux. Et vous pensez que Jocelyne peut vous apporter cette aide ? Je le pense. Je le souhaite. D'après ce qu'elle m'écrit, d'après la photo, d'après tout, je pense que c'est vraiment à l'un cœur que c'est la question. On peut s'aider l'un à l'autre. Et vous ne pensez pas qu'une Suissesse pourrait vous comprendre, vous aider ? C'est dur. Très dur. Je ne pense pas que j'arriverai à me remettre à une Suissesse. Vous l'avez déjà essayé ? Plusieurs fois, mais je n'arrive pas. Mais de quoi souffrez-vous, Jacques ? La solitude, terriblement. Et vous pensez qu'une fille qui se trouve à l'île Maurice, qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas, peut rompre cette solitude ? Oui, sincèrement. J'aimerais déjà qu'elle soit près de moi. Vous l'attendez pour quand ? Plus vite possible. Vous y pensez tous les jours ? Tous les jours, sans arrêt. Tous les soirs ? La nuit même ? Le jour pendant le travail ? Des fois, je travaille. Je pleure, je m'ennuie. Je fais des gaffes au travail. Je souhaiterais qu'elle soit là. Bonsoir. Je m'appelle Patricia. Je suis âgée de 21 ans. Et je suis une fille de caractère très gay, sincère, sérieuse et affectueuse. J'aurais aimé rencontrer un homme suisse, envie de mariage et de caractère très gay aussi, sérieux, sincère et tendre, qui pourra me rendre heureuse dans un foyer. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Nadege et un garçon qui se sentait bien seul. Elle était venue en Suisse dans l'espoir secret de ne pas retourner dans son pays, l'île Maurice. Après deux semaines de fiançailles, c'est le grand jour, le temps des noces. Nadege devient l'épouse de Jean, un fribourgeois de 40 ans. Et pourtant, l'histoire d'amour de cette jeune Mauricienne a failli être bien triste. Trois semaines auparavant, elle aurait dû épouser un autre prétendant qui s'est éclipsé au dernier moment. Aujourd'hui, pour Nadege, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir qu'elle n'hésite pas à évoquer en présence de son mari. Le jour où on est allé à l'état civil, il n'était pas là, on l'attendait. On l'a cherché partout, il n'était pas là. Puis je lui ai dit, c'est fini. Je ne me marie pas, on repart à l'île Maurice. Et pourtant, deux semaines plus tard, vous vous mariez avec un autre garçon. Ça fait une drôle d'impression. Oui, c'est drôle. Mais lui, il m'a dit, c'est sérieux maintenant. Il veut m'épouser. Alors, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Il m'a dit, ça ne fait rien. Il est déjà divorcé. Qu'est-ce qui vous a plu chez Jean, tout de suite? C'est pas moi. Il était très content de me voir. Il m'a dit qu'il m'aime. Et puis il est tout seul, il ne veut pas rester longtemps tout seul. Il cherche quelqu'un pour vivre avec lui. Il m'a dit qu'il m'aime. Et puis il dit, il va m'épouser, ça ne fait rien. Et puis ça a été comme ça. Il vous a dit qu'il vous aime. Est-ce que vous l'aimez? Oui, je l'aime, moi aussi. Jean, pour vous, ce mariage a été très rapide aussi. Qu'est-ce qui vous a incité à épouser une Mauritienne? Bien déjà un, parce que c'est une fille de couleur. Et puis qu'on peut un peu plus canter qu'une sulle est suisse. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus sérieuses. Parce que vous-même, vous avez fait des mauvaises expériences avec des Suisses? Oui, oui, oui. Bon, c'est pour ça que je me suis penché un peu sur une fille de couleur. Pour vous, il était plus question d'épouser une fille suisse? Non, non, pas du tout. Et puis j'estime que ça va... Je pense que ça veut bien aller, beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qu'une Mauritienne a et qu'une Suissesse ne pourrait pas avoir? C'est un peu difficile à dire. En tout cas, la simplicité. Ça, c'est quelque chose que ça compte beaucoup pour moi. Les femmes suisses vous font plus peur? Ah oui, oui. Normalement. Elles sont déjà... Bien sûr qu'on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. Elles sont... Il y en a de plus en plus qu'elles ne sont pas sérieuses. Il y a trop de ménages qui... Qui se cassent. Un sourire. Et voilà, c'est très bien. Alors, on va se replacer autrement. Voilà. Vous restez là, madame. Vous restez comme ça. Juste pour que vous ne seignez pas le soleil dans les yeux, alors, hein? Là. Voilà. Oui, c'est très bien. Est-ce que vous allez partir en voyage de noces? Pas maintenant. Plus tard. Comment vous envisagez l'avenir? C'est un peu difficile de dire maintenant. Quelle idée vous vous faites de l'île Maurice, du pays de votre femme? Vous en avez une? Non. Et un jour, Jean, vous avez l'intention d'aller à l'île Maurice? Oui, j'ai bien l'intention. Je pense que ça doit être très joli, là-bas. Vili Corvon. Vili Corvon habite Iverdon. Il a épousé une Mauricienne et a voulu connaître, un jour, le pays de sa femme. Vili Corvon exerce la profession de cantonier. C'est son premier voyage en avion. En parcourant les rues de Villenoir avec sa femme Rada, il pénètre dans un nouveau monde, en même temps qu'il va à la découverte de sa belle famille. Je suis marié, ça fait trois ans et demi. J'ai connu ma femme en Suisse. Je l'ai habitué à notre vie de chez nous, à cuisiner. Je lui ai appris à faire la cuisine, à taux, à manger. Elle mange de taux. Au début, quand je lui faisais la cuisine, tout ça, elle me... Comment dire ? Elle gardait l'huile. Parce que nous, chez nous, on a le moyen de jeter l'huile. Mais là, ils gardent, ils resservent. Ils sont un petit peu dans un pays miséraux. Justement, quelles sont les impressions que vous avez du pays de votre femme ? Les impressions, premièrement, je suis content de la famille. Ils sont très chaleureux, accueillants, corrects. Ils se mettent à genoux devant nous. Nous, nous n'avons pas cette habitude. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième, je ne suis pas content du pays. Vraiment, ça laisse à désirer. La première chose, il y a la pollution. C'est honteux de voir des bus qui roulent avec 50 personnes dedans, des pneus lisses, que chez nous, on serait en prison. Deuxièmement, les routes qui sont vraiment un des autres, la signalisation des routes se laissait désirer. Et puis, comme j'ai été visité plusieurs coins, j'ai vu ces pauvres femmes qui travaillaient là, qui ramassaient des pierres dans un panier, et qui la portaient sur la tête pour les vider. Ça, vraiment, ça m'a choqué. Je suis très déçu. Ça fait un sacré changement avec Iverdon. Oui, ça fait un changement avec Iverdon. Oui, 200 %. Moi, personnellement, je ne peux pas m'habituer à la vie. Les gens là, parce qu'ils sont 10, 12 dans la même maison, ils mangent du riz du matin au soir, du riz à l'eau, puis ils mangent 3 assiettes de riz comme ça. Et nous, on met le beurre dessus le riz. Mais eux, ils mettent de l'eau. Vous voyez, moi, je ne peux pas m'habituer. Et puis, quand je vois ces gens travailler, ramasser des... des ordeurs dans les rues, là, avec une corbeille, porter ça vidé, tout ça, à la main, à la main. Moi, je trouve que c'est honteux. Je suis déçu tout ça. Mais le voyage de Vili Corvon a un autre but. Il est venu chercher Nadira, sa belle-sœur. Même si elle n'a que 18 ans, la vie future de Nadira est déjà bien tracée. Elle sait qu'elle va épouser un garçon suisse, tout comme sa sœur. Approche le moment du départ. Dans ses valises, quelques souvenirs et beaucoup d'interrogations. Bientôt, elle fera la connaissance de son futur mari, un voisin de palier, choisi par Vili Corvon. Je suis venu spécialement à El Moris pour... pour un ami de palier, qui habitait hiver dans les bains, qui a connu ma femme tôt, qui l'a trouvée très jolie, et qui s'intéressait à une fille de ce pays. Et je... Il a contacté ma belle-sœur, Nadira, par... par lettres, photos. Je suis venu spécialement la chercher pour rentrer en Suisse. Dans quelques jours. Nadira, vous avez quel âge ? 18 ans. Combien de lettres avez-vous reçues de votre futur époux ? 4 lettres. Vous avez plusieurs photos ? Oui. Combien ? Une. Est-ce que vous n'avez pas peur de venir en Suisse, dans un pays inconnu, et de trouver un mari que vous ne connaissez pour ainsi dire pas ? Non. Radha, vous êtes donc la sœur. Si toutefois, entre votre amie suisse et votre sœur, il n'y avait pas l'étincelle, l'amour, qu'est-ce que vous feriez ? Ma foire. Elle a écrit et puis... Elle a... Elle tient les paroles. Vous pensez que votre sœur sera heureuse en Suisse ? Oui. Plus heureuse qu'ici ? Oui. Oui. Mais est-ce qu'à 18 ans, ça ne fait pas peur de décider de trouver un mari par correspondance, avec 4 lettres et une photo ? Est-ce qu'elle a... Il n'y a pas une responsabilité énorme d'engager la vie de votre sœur ? La foire, elle aime bien. Il est marié en Suisse. Et vous, Vidi, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben moi, j'espère que ça joue, comme ils ont correspondu. Puis je connais ce voisin de Payet. Lui était content que je vienne ici pour chercher Nadira. Comme elle a sa soeur à côté, si il y a un problème, elle peut toujours venir à la maison pour discuter, si il y a un problème. Je serai toujours là pour les aider. Mon cher amour, Nadira, je te souhaite tout d'abord un grand bonjour depuis la Suisse. Malgré la distance, laisse-moi te dire que mon cœur est très proche de toi. Ici, à Hiverdon, mon appartement est bien arrangé et j'ai voulu faire de mon mieux pour que tu sois bien accueilli chez moi. Je ne perds pas courage et je continue à t'attendre avec espoir et amour. Tant Dominique, qui t'embrasse, très tendrement. De mon côté, toutes les formalités nécessaires à notre mariage sont réglées. Ça, c'est une lettre que vous allez envoyer à Nadira. Oui. Vous l'avez déjà rencontrée, votre future épouse ? Pas du tout. Mais alors, ça fait quelle impression de penser que vous écrivez à une femme qui va être votre future épouse et que finalement, vous ne connaissez pas ? Alors voilà, tout simplement, comme vous pouvez le remarquer, j'ai ici sa photo. Et quand je regarde cette photo, je trouve vraiment que, bon, je la trouve très belle déjà, pour commencer, hein ? Mais ensuite de ça, je la trouve vraiment, elle a un visage très tendre. Elle paraît très douce, très calme. Et puis, elle me donne beaucoup de confiance. Qu'est-ce que vous savez de Nadira, à part cette photo ? En somme, en réalité, peu de choses. Je ne la connais pas du tout. Ça peut poser certains problèmes, ça c'est clair. Peut-être par la suite, hein. Mais... Mais non. Je suis tout à fait certain que lorsque je serai marié avec elle, on fera un couple parfait. Bonsoir. Je suis Sylvie, une jeune Mauritienne de 22 ans. Je travaille comme secrétaire dans une pharmacie. Je suis très gaie de caractère et très modeste. J'aimerais bien rencontrer un garçon qui soit beau, qui sera mémé et qui sera dynamique et tendre. et qui saura me rendre heureuse en Suisse. Presque toutes les semaines, un roman et une Mauritienne convole en juste noce. Les autorités suisses essayent tant bien que mal d'endiguer l'arrivée de cet exotisme. Mais elles ne peuvent plus intervenir dès qu'il y a promesse de mariage. Les agriculteurs ne sont pas seuls intéressés à la venue inespérée de ces filles des îles. D'autres Suisses, de professions bien différentes, sont séduits par cette expérience. Et le phénomène prend de l'ampleur. Je pense que si autant de Suisses cherchent de bonjour à épouser des Mauritiennes ou à correspondre avec elles, c'est que je crois qu'ils ne trouvent pas en Suisse ce qu'ils pourraient rechercher, c'est-à-dire certains exotistes, mais ce côté de la femme au foyer qui existait chez nous il y a 30 ou 50 ans en arrière, qui se perd de plus en plus. C'est-à-dire une femme qui aime son mari, qui a du plaisir à l'asseoir le soir, qui aime, je sais pas, lui faire des petits plats ou comme ça, et qui s'occupe de lui. Alors que de plus en plus, les femmes de nos jours cherchent plutôt à s'émanciper ou à s'extérioriser, à mener une carrière indépendante au détriment de la vraie vie de famille qu'un homme pourrait attendre de nos jours. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et de plus en plus, les Suisses recherchent ce côté-là. un certain exotisme. C'est pour ça qu'autant de Suisses recherchent ce côté dans la Mauricienne, qu'ils retrouvent tout à fait. Et moi qui suis mariée avec Christiane depuis bientôt deux ans, on est tout à fait... Je suis comblé sur ce problème. Pierre-Alain Jacou, 40 ans. agriculteur à Suignan dans le canton de Vaud, vient de sceller son destin à celui d'Elzy Aradoune. C'est juste la combine de choper la creveille. T'as vu ? Petite robe. Il y en a été, on aurait pas froid. Mais c'est rien. Tu verras quand il y aura la grosse bise l'hiver. Je m'aventurerais. La neige. Il faut s'aventurer à tout. Bon, ben, moi j'ai déjà une vie, un passé. C'est ça. Alors, un type tout seul, surtout, tout seul avec un train de campagne et tout. Spécial, je le suis, je le reconnais. Et puis, à Maurice, j'ai trouvé ce que je n'aurais pas trouvé ici. C'est pas que j'ai une femme qui est soumise ici-là, c'est une femme qui me comprend et qui marche avec moi. Si, à présent, j'ai dit, tu viens, on part là-bas, mais elle ne laisse pas partir seule. Elle veut, elle vit avec moi en fait. Non, je crois que ça fait assez. Préparez ça, il faut encore aller plus loin. Ça veut passer partout aujourd'hui. Mais c'est grosse. T'as regardé, l'assiette en verreuse ou pas ? Non, je pense pas parce que... Il y a deux, trois téléphones qui arrivent, je crois. Ça fait des jaloux dans le village. Moi, vous comprenez, une chose, je vous devrais en game. Alors moi, l'opinion publique aujourd'hui, on m'a rien donné. Je me suis toujours démerdé tout seul. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Personne n'y a cru, rien du tout. Puis aujourd'hui, les gens viennent parce qu'au départ, quand je suis arrivé là, premier voyage, il n'a pas ramené sa petite indienne, sa mauricienne. C'est un deuxième voyage non plus. Parce que c'est une chose qu'on ne ramène pas ça là-bas comme tu rapportes ça un souvenir, un bouquin de fleurs. Il y a d'autres formalités à remplir. Parce que c'est des filles, une fois de plus que je dis, qui ne s'achètent pas là-bas. Elles sont toutes très gentilles, polies d'une honnêteté, travailleuse, simplicité et la confiance. Ça peut arriver que ça ne peut pas jouer avec la fille. Elle ennuie n'importe quoi. Un problème de famille, n'importe quoi. Bon, il y a le problème du froid ces temps-là qui arrive. Mais elle savait très bien qu'elle n'arriverait pas dans du gâteau. J'y ai bien expliqué. Bon, j'avais du bétail, que je fais un peu de cire, je fais un peu de culture, de commerce. Et puis, c'est ce qu'il me fallait. Elle y a pris goût, elle ne sait plus, ça a joué. Et puis, ouais. Des brocheries, des vaches et tout. Et puis... Ce que j'avais pensé, moi, c'était autre chose. Et puis, quand je suis arrivée ici, je me disais, bon, ben, ça marchera. Je vais essayer de m'habituer quand même. On se fait une idée toute différente de la Suisse. On s'imagine qu'on va avoir des belles appartements. On va avoir de toutes choses. Sans boulot, sans travailler. Être... libre. Mais... C'est différent. Comment ont réagi les villageois quand ils tombent? Quand je suis arrivée ici, ils venaient tous guignés dans la frêlotte. Ils faisaient semblant de venir chercher quelque chose pour me connaître mieux, me voir si je suis gentille ou pas. Et puis... Il n'y avait pas d'heure qu'ils venaient pour me voir. Mais j'étais comme une bête cueilleuse, quoi. Ça, c'est pour... Pour le surplus. Voilà. Merci. C'est pas de quoi? Non, attends. On est quand même bon, hein? Hein? Non, mais j'ai pris une bouteille. On prendra? T'as pas le temps pour aller? T'as pris une bouteille? T'as pas le temps pour aller? T'as pas le temps pour aller? Bien. Oui. Parce qu'après, je dois aller plus loin. ta famille, il se fout de ta gueule. Au moment où ça rentre un petit peu dans le cadre de ta famille, jusqu'à ce que cette femme, cette fille, soit acceptée, qu'elle ait montré ses qualités. Je dis pas que chez nous on trouverait pas, mais je veux pas être salaud, mais moi j'y crois pas. Il est gentil. Il n'y a pas trois jours qu'elle était là, ça s'appuyait déjà des fleurs sur le balcon et tout le commerce, jardin et tout, et on est partis. Toujours heureuse, gentille, ce qu'on tente, ce qu'on fait, ce qu'on a, que ça soit au travail, n'importe quoi, elle suit, elle est là, heureuse. Ma femme là aussi, elle a des copines mauriciennes qui travaillent, c'est ça. Elle m'a fait la musique deux, trois fois, je vais aller travailler, je vais aller travailler des hôpitals, c'est ça. J'ai dit alors, il y a assez de travail ici, le jour où tu vas aller travailler, t'es seul, t'es libre, tu vas et tu prends aussi ta valise, tu comprends. Parce que moi, si j'ai besoin d'une femme, c'est ici, c'est pas pour aller travailler dehors. Là, t'as bientôt fini. Alors, voyez ce que je vous dis, c'est comme ça, c'est depuis le premier jour que je connais l'île, depuis le premier jour qu'elle arrive en Suisse, le soir, le premier jour, elle m'a pris par la main et puis j'ai droit à mon bain, c'est ça, il n'y a pas question, on l'a oublié, c'est sacré, c'est comme ça. Et puis, c'est presque un devoir de la femme, de laver son mari. Parce qu'ils sont tellement purs là-bas, sincères, tout, que c'est comme ça. Ça serait presque un affront de lui faire que je me baigne seul le soir. Ça arrive des fois que, bon, Jacques, ou un peu tournu, il essaye de s'enfiler au pieux sans passer à la douche, alors c'est pas la douche, c'est la jambe à coucher, c'est j'ai droit à la cuvette. Alors là, c'est un coup plus spécial. Vrai ou pas ? Elle dit, c'est ça, elle a su me prendre. Ce qui veut dire que, bon, j'arrive, je suis excité ou bien il y a un téléphone, c'est ça, t'as du bois, c'est ça. J'ai dit, mais écoute, il suffit que j'arrive à l'exemple, je fais de gueuler. Je suis un bouillant, je suis un nerveux, c'est ça. Elle me regarde de quoi, elle commence à chanter. Toi, qu'est-ce tu fais ? Tu rigoles. Hein ? Elle te fait manger, j'ai dit, elle me dit, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Je lui dis, ben, tu fais un rôti, c'est ça. Ben, ça arrive, pas une fois sur deux, mais au départ, sur tous ces temps qu'il y a la petite combi de mariage, c'est ça, c'était une gamine. Alors, le rôti est cuit, mais oh, je crois que le rôti, qu'est-ce qu'elle a... Alors, elle a oublié de faire les frites, ou bien, c'est ça. Mais dix minutes après, si j'ai besoin d'elle pour du bois, pour charrier, pour venir avec moi, bien me donner un coup de main, alors ça ne m'est pas vieux, c'est rechangé, ça saute, ça vient. Ça ne discute pas. Et c'est une chose, qu'on peut dire, unique. Et tu penses que tu arriveras à t'adapter à cette vie dans un petit village du canton de nouveau ? Ah oui, j'ai commencé à m'adapter un peu. Je vois que j'arriverai. Il faut bien. Est-ce que parfois tu as la nostalgie de ton pays ? Parfois, oui. Je vois la différence qu'il y en a ici et chez nous. On est plutôt familier chez nous, mais ici, il n'y a pas, il y a un peu, ils sont un peu froids, quoi. Enfin, je pense aux belles plages, le soleil et tout, de la vie de chez nous. Comment vois-tu le Suisse, en général ? Je vois qu'il aime beaucoup travailler. Il fait que travailler, travailler pour de l'argent, partout où je passe, j'entends qu'on parle beaucoup de l'argent. Ça, c'est ce que je ne comprends pas ici. L'argent, c'est quoi ? Ça, je n'arrive pas à comprendre. On parle de l'argent, on ne parle pas de l'argent comme ça, Maurice. Ici, on peut se tuer pour de l'argent. Voilà ce que je vois. Ça fait drôle. C'est dur à accepter. Ah oui, ça peut se tuer. Je vois que ça me fait mal, quand même, de voir les gens qui sont comme ça. Se sont mariés à Botton. Jacques-Nu Pierre-Alain, originaire de Suignon, né à Lausanne le 5 décembre 1943. Fils de Jacques-Nu Hermann Constant et de Pierrette Annie-Lé Berry. Et Aradoun né à Suignon, Anne Elisi Liliane Elisabeth, ressortissante de l'île Maurice. Domicilier à Suignon, né à Flac, à l'île Maurice, le 8 janvier 1949. Fils de Aradoun... ALLENES-LAISON ... 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